Un net ralentissement des transactions immobilières a été constaté à Shenzhen au mois de juillet. Les prix des propriétés ont également chuté. Le marché immobilier subit une véritable mutation dans cette mégalopole du sud de la Chine. Les prix des propriétés ont chuté de plus de 8% à Shenzhen du mois de juin au mois de juillet. Les experts affirment que le marché immobilier rencontre de grosses difficultés liées à la croissance. Le marché de l'immobilier est entré dans une phase de stabilisation. Il est encore en train de digérer l'énorme croissance des prix de 2015. A présent, les propriétaires et les acheteurs adoptent une attitude attentiste. Les habitants de Shenzhen espèrent que les prix vont rester stables. J'ai acheté un logement d'occasion après m'être marié. Je sais que les prix ont flambé et cela a été dur, même avec le soutien financier de ma famille. J'espère que les prix vont se stabiliser pour longtemps. Les prix actuels sont inabordables pour les jeunes. Je ne songe même pas à acquérir un bien immobilier à Shenzhen. Tout semble indiquer que le marché immobilier de Shenzhen est à un tournant après la chute des prix au mois de juillet. Les experts indiquent cependant que l'explosion des prix continue dans le marché des logements anciens. La chute récente des prix ne reflète pas bien la situation réelle du marché immobilier de Shenzhen. La vente de propriétés neuves ne compte que pour 8,2% du marché. Selon nos données, la vente des appartements a augmenté au cours de ces trois derniers mois. Grâce à la restriction de la politique qui a eu lieu au mois de mars, le marché s'est quelque peu rafraîchi au deuxième trimestre. Mais je vois de plus en plus de clients qui désirent acquérir un bien. Le marché reprendra du poil de la bête en septembre et octobre. Il y a plus de 13 millions d'habitants à Shenzhen et ce nombre augmente de jour en jour. Mais nous n'avons que 16,2 millions de logements sur le marché. Il y aura toujours un fossé entre l'offre et la demande. D'ici 5 ans, Shenzhen sera aussi cher que Hong Kong. Les experts estiment toutefois que ces prédictions dépendent largement des futures politiques de resserrement adoptées par le gouvernement.